J'hésite avec plusieurs sujets, probablement même plusieurs podcasts. Lequel devrais-je choisir? Non, choisir, oui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'univers de l'Académie du podcast et qui ont cette problématique-là. Ce que tu dois retenir déjà au départ, et ça, c'est une question qui va être répondue quand même assez facilement, mais tu vas voir, et rapidement aussi. Si ça s'adresse à la même personne, avec les mêmes désirs, les mêmes défis, même si c'est sur plusieurs types de thématiques différentes, ça peut être traité sur un seul et même podcast. Si c'est plusieurs défis différents, si c'est plusieurs objectifs différents et si c'est plusieurs personnages différents, en ce moment-là, ce sont des podcasts distincts. Donc, si c'est bien deux personnes différentes, des défis différents, des objectifs différents, deux podcasts ou plus, là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu acceptes que tu vas devoir faire un choix. Et là, comment faire ce choix-là? Bien, d'abord, la première chose qu'il faut que tu réalises, c'est que choisir, ça veut dire, ça ne veut pas juste dire de vouloir servir une personne en particulier, mais c'est aussi choisir de ne pas servir d'autres personnes. Donc, choisir, ça veut dire aussi repousser des personnes. Et ça, c'est inévitable. Donc, d'accepter déjà que tu vas devoir choisir pour repousser, ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, la question qu'il faut que tu te poses, c'est avec qui est-ce que tu aimerais travailler le plus pour les aider à se transformer via un accompagnement, une formation, des coachings, peu importe? Maintenant, right now, avec qui tu aurais le plus envie de travailler? Et là, je sais, tu vas me dire, oui, mais je veux travailler avec tous ces gens-là. J'en ai deux ou trois types de personnages différents que je pourrais servir. Oui, mais si tu n'avais à n'en choisir qu'un seul parce que tu manques de temps ou parce que c'est impossible pour toi de servir toutes ces personnes-là, avec qui est-ce que tu aimerais travailler maintenant? Ça, c'est ton premier choix. C'est le premier podcast que tu vas mettre en place. Et si vraiment, tu veux absolument servir toutes ces personnes-là, bien, tu commences avec le podcast de la personne que tu as en tête que tu veux vraiment servir maintenant. Et une fois que le premier sera lancé, pourquoi ne pas considérer en faire plusieurs, deux, trois podcasts? Il n'y a pas de souci. Tu peux animer en saison. Donc, tu pourrais faire, par exemple, une ou deux saisons par année de deux ou trois podcasts différents avec une quantité X d'épisodes dans chaque saison pour te permettre de pouvoir servir tous ces gens-là à la fois. Je te donne un exemple rapidement, juste pour te montrer à quel point c'est possible de faire ça. Disons, par exemple, que tu as trois podcasts et que tu animes deux saisons de chacun de ces podcasts-là sur une année complète et que chacune de ces saisons-là contient huit épisodes. Ce que ça fait au total, c'est que ça te donne trois podcasts qui ont deux saisons de huit épisodes chaque pour un total de 48 épisodes par année. Donc, tu animes trois podcasts différents. Tu fais une saison, disons, au printemps et à l'automne pour un, une saison à l'été et à l'hiver pour l'autre, puis les autres sont à quelque part entre les deux. Donc, tu as trois podcasts qui roulent en même temps. Tu as fait 48 épisodes dans ton année complète, ce qui veut dire moins de l'équivalent d'un épisode par semaine. Donc, ce n'est pas utopique de faire ça de cette façon-là. Et tu pourrais, à ce moment-là, servir potentiellement trois types de personnel différents avec trois défis différents et trois objectifs différents. Donc, j'espère que ça t'aide. Tu dois absolument accepter de faire un choix et accepter que tu vas repousser certaines personnes aussi avec ça. Ça, c'est la première chose. Après, détermine avec qui tu veux vraiment parler. Et ultimement, si tu veux le faire, après que le premier sera lancé, tu pourras très bien fonctionner en saison et travailler avec les autres personnes que tu veux servir.